J'ai décidé d'oeuvrer au fait qu'il y ait des prises de conscience qu'on n'est pas condamné à gérer les boîtes comme on les gère aujourd'hui et qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible, qui est infiniment plus inspiré, inspirant et productif. Moi je pense très fortement qu'on arrive au bout d'un cycle, de façon générale, dans tous les domaines. Et aussi dans notre façon d'imaginer comment on travaille ensemble, comment on gère des organisations. J'ai perçu qu'énormément de gens sont fatigués, moi je l'étais, de ces jeux de pouvoir, de cette façon qu'on a d'être en entreprise, où on n'ose pas être nous-mêmes, où on porte des masques, où on est tous des winners. Et j'ai perçu qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger, qu'il y a des gens partout dans le monde qui ne se connaissent pas entre eux, qui ont inventé quelque chose quasiment l'identique. Et donc voilà, j'ai décidé que c'est à ça que j'allais pour le moment consacrer mon temps, c'est de faire savoir que c'est possible, pour que des gens qui se disent, mais oui, mon Dieu, je sens bien que ce truc-là n'est pas possible, ne doivent pas passer comme eux pendant 10 ans d'expérimentation, mais plus simplement copier-coller ce que ces autres-là, ces pionniers extraordinaires, ont pu mettre en avant. Ce qui m'a vraiment fasciné, alors qu'il m'a vraiment décidé à écrire un livre là-dessus, et donc maintenant je me mets au service de ce livre, c'est de me rendre compte que ces boîtes fonctionnaient de façon quasiment identique, alors que l'une c'est une école, un hôpital, une usine, la grande distribution, mais les principes de management étaient quasiment identiques, donc ils n'ont plus d'hierarchie, ils n'ont plus de pyramide, mais ils ont d'autres formes, d'autres structures. Alors là, je me dis, là, il y a quelque chose, et qui d'après moi, on est juste en train d'assister à l'émergence d'un nouveau paradigme de gestion, de management, qui correspond à une autre forme de conscience qui est en train d'émerger. J'ai finalement étudié très en profondeur une douzaine de structures tout à fait extraordinaires, donc il y a une école, il y a un réseau d'hôpitaux psychiatriques, il y a des entreprises, des usines, il y a un peu de tout, qui ont été fondées par des personnes qui ont fait tout un bout de chemin personnel, spirituel, et qui donc, du coup, ont dit, écoute, la façon dont on gère aujourd'hui nos structures ne fait plus de sens, je ne veux pas être le patron, tout seul, en haut de la pyramide, qui décide tout. En même temps, si on n'a pas une hiérarchie, une pyramide, mais qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on évite le chaos ? Et donc ce sont des gens qui ont expérimenté comme des fous, jusqu'au moment où ils sont tombés sur un tout autre type de structure, il y a tout autant de structures, mais elle est différente, ce sont des grosses boîtes que j'ai étudiées, donc la plupart font plusieurs milliers de personnes, donc ce n'est pas des petites structures. Et elles arrivent à fonctionner entièrement sans hiérarchie de pouvoir, donc il n'y a personne qui est le boss de quelqu'un d'autre. Alors quand je dis ça, la plupart des réactions, c'est, attends, ce n'est pas possible, parce qu'on a l'idée que s'il n'y a pas de hiérarchie, alors c'est la folie du consensus, c'est... Et non, elles ont trouvé d'autres structures qui sont basées notamment sur ce qui se fait dans la nature, dans la nature, on a des systèmes extraordinairement complexes, bien, bien plus complexes que les plus grandes de nos organisations. Un écosystème comme la forêt a une complexité phénoménale, où notre cerveau humain a une complexité gigantesque, 85 milliards de neurones qui travaillent ensemble, c'est impensable, et toutes ces structures-là fonctionnent sans boss. Dans notre cerveau, il n'y a pas un neurone qui est le boss, et puis qui a son comité de direction, et puis il y a des processus électriques qui se passent à tout moment, et donc il y a toutes sortes de mécanismes de coordination, toutes sortes de structures, mais pas de boss. Et donc, voilà, ces organisations-là se sont inspirées, quelque part, de ces lois naturelles. Donc rien que ça, ça change tout, mais du coup, tu as des énergies extraordinaires qui sont libérées, parce que plus personne, donc un ouvrier qui travaille sur sa machine, il n'y a plus personne qui peut l'empêcher d'acheter sa propre machine, il ne doit plus en référer, etc. Alors il y a toutes sortes de mécanismes qui font que l'intelligence collective vient se former, il ne va pas juste acheter sa machine sur un coup de tête, mais si c'est ça qu'il faut faire, il aura toute autorité pour le faire, il doit demander permission en personne. Et du coup, il faut réinventer tout un ensemble de pratiques, parce qu'aujourd'hui dans les organisations, c'est le boss qui détermine qui reçoit un bonus ou qui gagne combien, c'est le boss qui évalue les autres, c'est le boss qui décide les promotions, c'est le boss qui recrute. Et donc voilà, tous ces processus-là, ces boîtes ont dû les réinventer, donc je n'aurai pas le temps de raconter comment elles font chacune de ces choses-là, mais il y a des réponses pratiques sur, alors, qui gagne combien dans ces boîtes s'il n'y a pas de boss ? Comment est-ce qu'on détermine ça ? Elles ont dû trouver des réponses, elles ont trouvé des réponses qui fonctionnent bien. Une des choses qu'on remarque aujourd'hui, même dans les gens qui sont dans l'innovation, qui veulent vraiment de tout cœur faire émerger un monde nouveau, être en entreprise, putain c'est dur quoi, être en organisation. Et donc quand on a un nouveau projet, même une école qui est vraiment novatrice, ou un nouveau projet agricole ou quoi, dès qu'on est plusieurs, c'est l'horreur quoi, c'est souvent l'horreur, parce que, même avec les meilleures intentions, mais alors qui prend quelles décisions ? Et alors on a fait du consensus, mais c'est l'horreur, et puis nos égaux sont très vite blessés, et puis donc je suis très passionné de ce truc-là, que tous ces projets qui essayent de faire émerger un monde meilleur aient quelque part une technologie sociale en dessous, qui soit la meilleure possible pour qu'on ne perde pas d'énergie en interne, mais qu'on puisse vraiment consacrer tout ce qu'on veut à la tâche noble qu'on s'est fixée. Malheureusement pour le moment, le livre n'existe qu'en anglais, et j'espère qu'il va bientôt être traduit en français. Et donc pour ceux qui lisent l'anglais, sur le site qui s'appelle reinventingorganisations.com, donc reinventedesorganisations.com, ça parle du livre, et pour ceux qui veulent, je me suis amusé à innover, parce que je vous crois beaucoup à ça, peuvent télécharger le livre de façon classique, et donc ils payent 9,95$, mais ils peuvent aussi décider de le télécharger librement, donc je leur offre le livre, et je leur demande en contrepartie, et s'ils veulent le faire, ils le font, s'ils ne veulent pas, ils ne le font pas, mais d'inscrire un mois plus tard un truc dans leur agenda, et puis de réfléchir s'ils l'ont vu, de m'offrir en retour ce qu'ils ont envie de m'offrir. Sinon le livre se trouve sur Amazon.fr, pour ceux qui préfèrent une version papier. D'abord, il y a quelque chose qui vibre, ça c'est très clair, je le sens quand je suis dans ces boîtes que j'ai étudiées, ou quand je parle de leur processus, souvent parfois j'ai pris d'émotion d'en parler, donc il y a clairement quelque chose qui vibre, et pour donner un exemple, j'ai à l'école, ce que nous on est en Belgique, qu'on appelle la troisième primaire, ça doit être le CE2 en France. J'ai eu une année très difficile, où j'étais le garçon de la classe, le souffre-douleur des autres. Là ça arrive, c'est du quotidien, mais pour l'enfant que j'étais, c'était une année vraiment très difficile, qui peut-être, comme souvent, toutes les choses difficiles, après se révèlent être parfois des cadeaux dans la vie, mais pour moi, j'ai pu, déjà tout petit, donc j'avais 8 ans, étudié, quelque part, je voyais toutes ces dynamiques de groupe, où en fait, les autres étaient dans la peur, et étaient dans la peur d'eux, de se faire rejeter, donc taper plus fort sur moi, tu vois, et donc j'étudiais ça, et donc du coup, après je suis mis à étudier, puisque je m'emmerdais souvent à l'école, les profs, de voir à quel point les profs sont dans la peur, mais c'est normal, un prof face à 25 élèves, et donc je suis devenu très précis là-dedans, dans ces dynamiques de groupe, et je pense qu'une bonne partie de ce qui me fait résonner là-dedans, c'est de me dire, aujourd'hui, très souvent, quand on est en groupe, on est en souffrance, les dynamiques de groupe sont souvent des dynamiques difficiles, où on sent qu'on doit faire attention, qu'on doit se blinder, qu'on doit porter un masque, qu'on doit... et donc ça, ce truc-là, pour moi, résonne, vibre très profondément, de se dire, en fait, les groupes peuvent être le pire, mais en fait, ils peuvent même être le meilleur, donc si on arrive à créer des choses, et certaines personnes, parfois, ont vécu ça dans des séminaires de développement personnel, ou dans des trucs, où tout d'un coup, un groupe vibre, et on est dans l'amour, on est dans... Donc, voilà, et de se dire, ça, ça n'est pas nécessairement réservé qu'à des moments exceptionnels, mais on peut créer ça dans le quotidien de nos organisations, de notre travail. J'ai un passé, j'ai travaillé pendant 10 ans comme consultant dans des grosses boîtes, puis à un moment donné, ça ne m'a collé plus pour moi, je me suis mis à mon compte, et je travaillais comme coach, comme facilitateur, comme conseiller indépendant, mais toujours pour ces grosses structures, ces grosses banques, des grosses boîtes pharmaceutiques, etc. Et il y a trois ans, j'ai eu un moment de mou comme ça, tout d'un coup, alors que tout marchait bien dans ma vie, le travail que je faisais avait beaucoup de sens pour moi, je gagnais bien ma vie, je ne travaillais pas trop, j'avais une femme extraordinaire, un bébé, voilà, tout, tout, et puis tout d'un coup, j'étais... Écoute, c'était un truc qui était juste une évidence, donc c'était juste une évidence pour moi, je ne peux plus travailler avec ces grosses structures, c'est... voilà, je... Et je vois très clairement que je veux faire des recherches sur ce nouveau sujet-là, et au départ, je pensais que ce serait assez court, quelqu'un a dû écrire quelque chose là-dessus, et puis ce que je lisais n'allait pas aussi loin que ce que j'imaginais, donc très vite, j'ai compris que j'allais faire moi cette recherche et écrire ce livre, et donc je me doutais que ça prendrait deux, trois ans, et donc après est venue cette question financière de comment est-ce que je vais faire cette... Alors j'ai la chance d'avoir un peu d'argent de côté, donc je ne devais pas... La fin du mois n'était pas, mais pas assez pour vivre les deux, trois ans, mais au moins j'étais pas dans la panique du loyer de la fin du mois. Et puis, j'ai décidé de voir quel était le minimum de travail que je pouvais faire, encore avec ces anciennes structures, qui me permettraient de vivre, et donc je me suis acheté ma liberté comme ça. Donc j'ai fait un certain nombre de semaines, c'était dix semaines sur l'année, ou c'est même un peu moins au total, que j'ai fait, qui me laissait tout le reste du temps. Je me suis mis à la recherche, je me suis dit, il doit y avoir des gens qui ont quelque part un peu fait le même parcours que moi, qui ont quitté les grosses structures pour se mettre à leur compte, qui peut-être un jour ont recréé quelque chose. Tout le monde ne peut pas être indépendant, il y a des médecins qui quittent l'hôpitaux, il y a des infirmières qui quittent les hôpitaux, parce que la façon dont on gère aujourd'hui ces genres de structures atteint vraiment ses limites. Mais peut-être qu'il y en a qui ont recréé un nouvel hôpital sur de toutes nouvelles bases. Peut-être qu'il y a des profs qui... les profs quittent l'enseignement par milliers, malheureusement, parce qu'il y a une sorte de violence interne dans ces structures. Peut-être qu'il y a des profs qui ont créé des nouvelles écoles, peut-être qu'il y a des dirigeants d'entreprises qui ont créé des nouvelles structures. Et donc, je me suis mis à la recherche et j'ai finalement étudié très en profondeur une douzaine de structures tout à fait extraordinaires. Donc, il y a une école, il y a un réseau d'hôpitaux psychiatriques, il y a des entreprises, des usines, il y a un peu de tout, qui ont été fondés par des personnes qui ont fait tout un bout de chemin personnel, spirituel, et qui donc, du coup, ont dit, écoute, la façon dont on gère aujourd'hui nos structures ne fait plus de sens, je ne veux pas être le patron tout seul, en haut de la pyramide, qui décide tout. en même temps, si on n'a pas une hiérarchie, une pyramide, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on évite le chaos ? Et donc, ce sont des gens qui ont expérimenté comme des fous jusqu'au moment où ils sont tombés sur un tout autre type de structure. Il y a tout autant de structures, mais elle est différente et qui est extraordinairement plus inspirée, plus inspirante, plus puissante. C'est le statut. Comment est-ce que les autres nous verront ? Heureusement, cette question-là, je l'avais déjà travaillée cinq ans plus tôt quand j'avais quitté cette boîte de consultants. J'avais quitté McKinsey qui est une boîte qui, dans ce milieu-là, a beaucoup de prestige et tout allait très, très bien pour moi. Et quand j'ai quitté ça, j'avais dû beaucoup travailler sur cette question. C'était une évidence que je devais faire autre chose, que je devais mettre à mon compte et travailler plus dans le domaine du coaching. Ça a été un gros travail, pas tellement l'idée que je gagnerais moins etc. Ça, pour moi, je gagnerais assez pour eux. Mais comment est-ce que les autres vont me voir ? Tu vois, j'étais Frédéric, le partenaire associé de McKinsey. C'est tout un statut. Et puis, tout d'un coup, c'est Frédéric à son compte, le coach dans son coin. Et il y a encore aujourd'hui des personnes pour qui c'est difficile à accepter. J'ai un oncle pour qui sa décision est incompréhensible. Dans son schéma de pensée, c'est vraiment incompréhensible de quitter ce truc-là pour être son truc dans son coin. Donc voilà, ça m'a pris quelques mois à l'époque pour travailler jusqu'à être dans la clarté. Oui, le statut, l'image que les autres ont de moi à travers mon titre, aujourd'hui, c'est plus très important pour moi. Je crois qu'il y a une tranquillité. Oui, il y a une tranquillité. Il y a quelque chose assez paradoxal. Aujourd'hui, quand je croise des personnes d'avant, de ma vie d'avant, qui ne comprennent pas nécessairement ce cheminement, mais si on a le temps et que je leur raconte ça, tout d'un coup, c'est souvent eux qui basculent et qui me disent « Mais quelle chance t'as d'avoir trouvé ta voix ? » Et ce n'est pas que j'ai trouvé ma voix, je pensais l'avoir trouvée et puis tout d'un coup, je crois qu'on ne trouve pas sa voix pour toute sa vie, mais on trouve chaque fois. Voilà, maintenant, c'est ça. Et donc, c'est juste quelque chose où les épaules se baissent et je fais « Voilà, pour le moment, je n'ai pas de question. » Et puis à un moment donné, je repasserai peut-être par une tristesse ou par un truc qui me dira « C'était très chouette, cette phase-là, mais Coco, maintenant, tu es appelé à nouveau à autre chose. » Oui.